Bon matin. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de voir 750 personnes dans une salle réunies pour l'agilité. C'est vrai que c'est inspirant. Je veux vous partager notre aventure, ce qui s'est passé un peu à la presse dans les 4-5 dernières années. C'est certain que tout ce qui s'est passé là, c'est beaucoup, bien entendu, les développeurs, les analystes, l'équipe de travail qui a réalisé leur application. Tout ce qui se passe au niveau des Scrum Masters en-dessus. Mais ce qui a aidé beaucoup notre projet, c'est ce qui s'est passé entre les Scrum Masters et le management. Alors, je veux vous partager un peu ça, peut-être pour réussir vraiment la transformation agile dans votre entreprise. Donc, l'agenda que je vous propose en 45 minutes, c'est un préambule rapide. L'urgence d'agir, pourquoi on a fait ça? Pourquoi l'agilité à la presse? Puis six leçons, petites leçons faciles, très, très humbles. Que le micro saute un peu, hein? En fait-tu ça? Très, très humbles qui pourraient être recopiées, qui j'espère vont vous inspirer, qui j'espère vont inspirer vos gestionnaires. Et s'il y a des gestionnaires à la salle, ça va les inspirer à amener l'agilité puis à réussir cette transformation agile-là. Alors, un petit co-préambule. La presse, c'est une entreprise hyper traditionnelle. Quand j'entends des commentaires qui disent « Oui, mais chez nous, ça ne peut pas être fait », est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai vraiment le micro qui a l'air de… Là, c'est mieux? Non? Ok, on va être agile, on va être agile. Là, ça va mieux? Bon. Donc, la presse, c'est une entreprise qui est… Je pense qu'il ne faut plus que je bouge. Qui est hyper traditionnelle. 130 ans depuis le 20 octobre. Alors, quand j'entends « Mais chez nous, ça ne peut pas se faire ». Chez nous, ça fait longtemps qu'on a des pratiques X, Y, Z. C'est faux. L'agilité, ça peut s'installer n'importe où. Ça a commencé en 2010 avec l'arrivée et le lancement du iPad chez nous, cette transformation agile-là. En 2010, je n'avais aucune idée à peu près de ce qu'était l'agilité. Puis à la presse, il y a peut-être une demi-personne qui savait c'était quoi l'agilité puis on ne savait pas. Ça n'aurait pas été où. On a gagné avec ce projet-là, comme vous le savez, probablement plusieurs prix dans l'industrie des médias, dans le monde du développement. Apple qui nous a reconnus comme l'app la plus intéressante, en tout cas du New Stand, la meilleure app du 2013 du New Stand. Petite publicité, c'est ceux qui n'ont pas vu la presse plus. Il y a l'information qui se lit, il y a l'information qui se vit. La presse plus. Alors, juste pour le fun, lavez la main ceux qui avaient vu la publicité. Cool. Lavez la main ceux qui ont une tablette. Cool. Lavez la main ceux qui ont la presse plus d'installer sur leur tablette. Encore plus cool. Lavez la main ceux qui ne comprennent pas ce que je dis mais qui lèvent la main pareille. Donc, ça a été un changement organisationnel complet pour réussir cette application-là. Ce qui est génial pour nous, c'est vraiment qu'on a réussi à numériser l'expérience qu'avait notre papier, l'immersion qu'avait notre papier, d'une façon numérique. Pour réussir ça, il a fallu changer l'organisation au complet. Pensez simplement que maintenant, on a un studio de télévision, que les journalistes font des entrevues vidéo dans un média écrit. C'est assez innovant, assez révolutionnaire. Donc, il y a plein de métiers qui ont dû être changés, que ce soit à la rédaction, que ce soit les ventes, puis bien entendu le département de développement, parce que l'application a été développée entièrement à l'interne. Et c'est quelque chose qu'on est excessivement fiers. On est fiers aussi des résultats. On a 4,79 si vous faites la moyenne de toutes les étoiles sur l'App Store. 13 800 avis pour une application fabriquée à Montréal pour une application canadienne. C'est assez exceptionnel. 600 000 téléchargements, c'est une application tablette seulement. Quand même incroyable. 160 000 appareils uniques chaque jour ouvrent au moins une édition. 800 belles. 800 belles chaque jour qui viennent voir cette édition-là, qui viennent voir l'édition quotidienne et qui passent dedans des temps de session qui feront de 45 minutes épouvantables. Les commentaires sont assez extraordinaires. C'est vraiment la fierté la plus intéressante, ce que nos utilisateurs pensent de l'application. Caroline, notre PO pour l'application Android est ici, donc j'ai mis cette diapositive-là pour ne pas me faire arracher la tête. C'est un lancement qu'on a fait cette année. Aussi, on est très fiers de l'application sur les tablettes Android. Elle a le même succès. Les gens l'adorent. Alors, c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. C'est comment on a fait ça, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Première chose que je veux vous communiquer, qui est commune à n'importe quelle entreprise, qui n'est pas particulière après, c'est l'urgence d'agir. Je suis convaincu que c'est une histoire qui touche probablement de près ou de loin votre entreprise. Dans notre cas, on avait, disons, quand on regardait nos chiffres d'audience, un succès extraordinaire sur le web. On avait 2,6 millions de visiteurs uniques à peu près en 2009. On avait quand même un bon lectorat sur le papier qui décroissait, mais doucement, une belle petite pente douce. Ça fait qu'on aurait pu dire que tout va bien, tout est extraordinaire. Or, ça cachait quand même un petit drame pour nous, c'est que l'expérience utilisateur sur le web est vraiment pas la même que celle sur le papier. Et ce que ça veut dire, en gros, c'est que notre modèle d'affaires était brisé. Pourquoi? Parce que les revenus publicitaires, vu que l'engagement des lecteurs sur le web n'est pas là, et que les publicités sur le web, quelque part, tout le monde nous dérange, il n'y a pas moyen de rentabiliser la plateforme web de la même façon qu'on rentabilise la plateforme papier. En clair, on n'est pas capable de payer juste avec le web notre salle de rédaction. Parce que si on n'avait pas le papier demain matin en 2009, on savait très bien que si le papier disparaissait, les journalistes disparaissaient. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et même si nos revenus web étaient de plus en plus importants, mais en fait, ce qu'ils cachaient, c'est une fonte importante des revenus papier. C'est un phénomène qui est partout dans l'industrie en Amérique du Nord. Alors, on avait deux choix. On gérait des croissances, on coupait, on coupait, on coupait, puis à un moment donné, pouf, on s'amassait avec une salle de journalistes, de six journalistes, un petit site web, avec la nouvelle de recopier des agences à travers le monde, où on essayait d'inventer quelque chose d'autre. On était confrontés, dans le fond, à notre pertinence face à la vie, je dis la vie nouvelle, des clients qu'on avait. Parce que les clients qu'on a aujourd'hui, l'audience que vous avez aujourd'hui change. Ça change à un rythme incroyable. Et quand une audience change, quand ses habitudes changent, si vous ne vous adaptez pas, si vous n'innovez pas, vous allez disparaître. Puis ça se passe rapidement. Ce n'est pas une petite disparition gentille. Regardez ce qui est arrivé par exemple avec Blockbuster, en quelques années, qui avait quand même l'avant dans les voiles, qui avait les moyens d'innover, qui avait les moyens de changer les choses. Une petite entreprise comme Netflix est arrivée. Au début, juste en voyant les DVD par la poste, aujourd'hui, regardez le monde ce que c'est. La grosse différence, c'est l'une a su innover, l'autre n'a pas su innover. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est à quel point les choses changent de plus en plus rapidement. J'entends souvent des gens, « Ah, il me semble que ça change moins vite qu'avant, ça ne change pas moins vite qu'avant, ça change beaucoup plus vite qu'avant. » Là, on a bien présentement, on a les digital natives qu'on les a appelés, ceux qui sont nés à peu près comme ce petit bébé-là, que la première chose qu'ils ont entre les mains, c'est un appareil portable. C'est certain que cet enfant-là ne pensera pas s'informer en ouvrant un journal. C'est pour les Star Trek, je vais s'amuser un peu. Hyperdrive, supraluminique, je voulais être correct, je voulais être francophone. La vitesse de changement est fulgurante. C'est ça que je veux vous faire réaliser. Avant, il y a peut-être dix ans, quand on ouvrait un ordinateur, quand on avait une interface, quand on avait du logiciel devant nous, si ça fonctionnait mal, notre réaction, c'est-à-dire qu'on avait un problème. On allait dans un restaurant, c'était pas bon, c'était la bouffe qui était pas bonne, c'est le cuisinier qui était pas bon, mais si j'arrivais devant un logiciel qui était mal fait, puis je ne le comprenais pas, c'est moi qui étais nono. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, que ce soit un micro-ondes, que ce soit un logiciel, s'il y a besoin d'un manuel d'instruction, puis je ne comprends pas dans les dix, quinze premières secondes que je l'utilise, c'est le développeur le problème, le PO le problème. Alors, les gens ne nous pardonnent plus ça. Puis, regardez ce qui s'en vient. Ça change tellement vite que quand l'iPhone est introduit en 2007, quand même un appareil qui a changé complètement la façon dont on interagit présentement avec le monde connecté, l'Internet et ainsi de suite, quand Jobs l'a présenté l'iPhone, il a parlé d'un appareil qui faisait trois fonctionnalités extraordinaires. Il a parlé, bien entendu, iPod, Phone et navigateur Internet. Puis, quand il pense aujourd'hui, ce ne sont même plus les applications, les fonctions les plus importantes pour nous, ces appareils-là. En moins de sept ans, ce n'est plus ça. Quand vous voyez un jeune aujourd'hui parler au téléphone comme ça, habituellement, il parle avec son père. Habituellement, il dit quelque chose comme, « Je t'ai allé texter tantôt, je suis en retard, je suis avec mon chum. » Ben oui, j'ai même tagué le party sur Instagram. Non, les jeunes utilisent un téléphone comme ça. iPod, c'est le fun, un téléphone qui peut écouter de la musique. Mais on a rarement avec nous des écouteurs pour le téléphone. Ce n'est pas notre application la plus importante. Puis, vous allez voir que sur Internet, oui, c'est des appareils toujours branchés, mais pas par les navigateurs. En fait, Apple, maintenant, quand ils font la promotion de leur écran, puis la raison qu'ils ont été forcés de changer la dimension de leur écran, ce n'est pas compliqué, c'est parce que ce n'est pas comme ça qu'on utilise nos appareils. C'est comme ça. Quand ils font la promotion de cet appareil-là, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous parlent de navigation GPS, ils vous parlent de caméras, de vidéos, ils vous parlent de storage, de santé. Ils vous parlent de plein d'autres fonctions. Souvent, ils vont exiger un écran de bonne bonne qualité, mais ce n'est plus, en sept ans, le même appareil. Quand je parlais de l'utilisation de l'Internet, c'est important. On est toujours branchés, mais on n'est pas branchés via des browsers. Android et iPhone, 86 % du temps, quand on est branchés via le Web, c'est à travers des applications. Puis, ça, c'est la gamme d'appareils aujourd'hui pour laquelle vous devez développer des logiciels. Puis, regardez ce qui est en train de se passer. Il y a un temps qu'on pouvait penser qu'en développer pour un ou deux, ça suffisait, puis à la limite, c'était juste un changement d'écran. Puis, on s'adaptait. On a le responsive design qui nous donne des bons coups de main là-dessus. Mais en fait, on réalise que ce n'est pas du tout la même expérience. Ce n'est pas juste que l'écran est plus gros ou plus petit. C'est aussi que l'intimité avec l'appareil n'est pas le même. Quand je suis avec mon ordinateur, peut-être qu'on peut travailler 4-5. Ma tablette, je peux peut-être la partager avec quelqu'un de ma famille. Mon téléphone, ça commence à être personnel pas mal. Puis, l'intimité que j'ai avec cette application-là, où le temps ou la réaction que j'ai avec les différents appareils est différent. Le contexte est différent. Ce qui est phénoménal dans ce qui se passe présentement, c'est des appareils qui sont récents, le smartphone, des appareils qui sont très récents, la tablette, 4 ans, 7 ans. Il faut regarder ce qui est en train de se passer, comment les gens sont en train de migrer leur temps qui consacrait aux autres écrans vers ces écrans-là présentement. En fait, il y a un sondage qui est sorti cette semaine. Il y a 4 % des gens au Canada qui ne consomment plus Internet sinon que par le téléphone ou la tablette, uniquement. Ah, c'est un temps, c'est un temps. Ce que vous avez ici, c'est des chiffres en temps 2012-2014 pour l'Amérique du Nord, de temps consacré à ces écrans-là. Regardez la migration seulement encore là en 2 ans. Tough, incroyable. Smartphones, tablettes, ça bouge vite. Une année charnière, en 2014, le Web via des apps sur le mobile a dépassé le Web desktop en temps de consommation. Je répète, le Web, la connexion Internet via des apps sur les smartphones a dépassé le Web via le desktop. La ligne ici, en bas rouge, c'est le Web sur les mobiles via des applications comme Chrome ou Safari. En 7 ans. Si on ne change pas, c'est ça qui nous attend. Il faut s'adapter à cette clientèle-là qui est en migration constante. Alors pour moi, c'est simplement ça. L'urgence d'agir, c'est avant tout, si on n'apprend pas comme entreprise à innover rapidement, à s'adapter rapidement à des nouvelles situations. Si on ne commence pas maintenant, on disparaît. C'est une question de temps. Alors, ça me permet d'introduire le troisième chapitre. Pourquoi l'agilité à la presse? J'ai fait un petit graphique pour vous montrer un peu la vision, comment je l'explique. La courbe verte représenterait la vitesse que je viens de vous parler, le changement présentement du marché, des besoins des utilisateurs, de ce qui t'aime se passer dans la vie des gens. Puis la courbe bleue, encore là, c'est rien de scientifique, c'est juste pour vous donner une idée un peu de l'approche. La courbe bleue représente la vitesse avec laquelle les entreprises sont habituées de changer. On a des inerties beaucoup plus importantes, et ça prend beaucoup plus de temps à une entreprise de suivre les tendances. Pensez à la vitesse avec laquelle vous pouvez avoir un réseau Wi-Fi chez vous, tout ça. Donc, la bleue, les entreprises, la verte, les clients, les gens. Alors, imaginez qu'on veut partir à un gros projet, comme la presse plus. Puis on saisit les besoins ou la vision du projet, puis on essaie de comprendre sur quelle plateforme on va l'amener, comment on va l'amener, qu'est-ce que les gens font. Puis là, finalement, on fait un beau requis de projet, ainsi de suite. Puis là, il est approuvé, puis le projet commence. Puis là, on travaille sur le projet, on développe le projet, puis hop, on le leave. Ça se passe les clients, puis là. Ah, on aurait peut-être dû penser à sortir ses tablettes aussi. Alors, il y a un gap vraiment, vraiment important. Plus ça va aller vite, plus les gaps avec les gros projets vont être importants. Alors, c'est un peu ça, l'agilité, la raison fondamentale pour laquelle on a pensé à l'agilité à la presse. On voyait qu'on avait un projet énorme à faire, puis que si on partait le projet, puis qu'on travaillait pendant trois ans, quatre ans sur le projet, puis qu'on ne faisait pas ça avec des itérations d'une façon intérative, qu'on sortirait quelque chose qui serait complètement dépassé. Il y avait beaucoup de dangers là-dessus. On savait qu'il fallait bouger. On savait que les besoins des entreprises devaient être à la même vitesse. Puis on savait que les gros projets, il y avait des risques d'échecs énormes. « Waterfall » n'est pas une bonne idée. Une citation que j'adore. Alors, pour moi, l'agilité à la presse, c'était la possibilité de faire un projet puis une application qui arriverait, lorsqu'elle serait prête, à un endroit très proche ou au même endroit, si possible, « Bullseye » où les utilisateurs étaient, avec leurs attentes. Et ça, c'est par une méthode itérative. Peu importe laquelle vous choisissez, ça prend des itérations et une livraison constante. Alors, pourquoi l'agilité à la presse? C'est pour ces raisons-là. Le maximum de valeur à faire le plus rapidement possible. Alors, c'est des choses que je sais que vous connaissez tous, mais que les gestionnaires puis vos gestionnaires doivent entendre. « Entendre dans les budgets », ça, ça me fait rire. « Bon, mais quand est-ce qu'on va l'avoir? Comment tu vas faire pour livrer en temps? » Il n'y a rien de plus, à la limite, prédictible qu'une équipe agile qui est rodée puis que vous voyez ses points allés et ainsi de suite, puis que tu vois, tu es capable exactement quand tu es dans la méthodologie de prévoir quand est-ce que tu vas avoir tes features. Il y a vraiment, vraiment plusieurs fois dans les quatre dernières années où on a, entre guillemets, « callé les shots ». « OK, ça, c'est une feature, elle vaut tant de points, c'était l'équipe qui a fait, on connaît sa vélocité, on devrait être capable de la livrer en telle date et telle date. » Puis après ça, c'est sûr qu'on jocke le scope. On a annoncé trois mois et demi d'avance à la haute direction de la date précise du lancement de la presse plus. Alors, on peut prédire, on peut gérer les coûts avec l'agilité de façon extraordinaire. En fait, l'autre façon, c'est de mettre une date, mettre un coût puis d'avoir un produit qui ne marche pas ou qui ne satisfait personne. réactif, pertinent, augmenter la prédictibilité, ce que je viens de vous parler. C'est vraiment, vraiment des choses qui sont tangibles, réelles. Si on s'implique comme gestionnaire dans l'agilité, c'est vraiment un outil extraordinaire. Alors, je veux vous parler de six petites leçons humbles. Je ne suis vraiment pas ici pour vous prêcher grand-chose. Je pense que c'est ma première fois que je suis à l'UQAM. Je vais me laisser les gens qui font la gestion de projets, des formations de fer. Mais six petites perles que je veux vous partager, qui peuvent vous inspirer, vous aider, que vous pouvez prendre, copier, et que si demain matin, j'aurai recommencé, j'espère que je n'oublierai pas ces six leçons-là que j'ai apprises à travers le temps. Contexte versus contrôle, c'est la leçon la plus importante. La grosse différence pour moi dans le succès de l'implantation agile à la presse, c'est ce qu'on a dû faire changer chez les gestionnaires. Le manager, moi, mes équipes de direction. Si le changement ne se perd pas chez les gestionnaires, l'agilité, ça reste quelque chose de bien fun, une petite équipe, mais ça n'aura jamais l'impact que ça peut avoir. Mais ça prend un changement de façon de gérer nos équipes et nos employés. La façon traditionnelle de gestion de projet, celle que moi j'avais apprise, c'était vraiment des directives, des to-do, des listes, des milestones. Quand tu donnais à quelqu'un une liste de choses à faire, tu y as signé. Tu étais content quand tu avais une tâche et que tu avais signé quelqu'un. Ton rôle, c'était à peu près de s'assurer deux ou trois fois dans le délai. L'as-tu livré? Qu'est-ce qui va se passer? Et après ça, te donner des conséquences s'il ne l'avait pas livré. Le gestionnaire était heureux. Il avait un gros plan. Il avait toutes les activités. Il avait plein de noms avec les activités. Il dormait tranquille. Arrivait à un moment donné le projet. Là, c'était le temps de prendre des vacances pour se sauver. Donc, c'est approuvé. Là, c'est le processus. C'est-tu approuvé? Comment ça a été fait? Qui va le faire? C'est terrible. Dans le fond, la raison pour laquelle on fait ça comme entreprise, comme gestionnaire, c'est qu'on a peur de l'échec. On pense que notre rôle, c'est de contrôler. Si on contrôle mieux, si on contrôle plus, on va réussir. Puis, on ne pourra pas dire, en tout cas, que ce n'est pas de notre faute si on ne réussit pas, parce qu'on va dire, j'ai contrôlé. Oui, mais ça ne marche pas. Oui, mais j'ai contrôlé. Oui, mais ça ne marche pas. Oui, mais j'ai contrôlé. Dans le fond, c'est la peur. Contexte, c'est expliquer pourquoi. Partager la vision, l'intention derrière une fonction, derrière un produit, derrière la stratégie. La partager avec son équipe. Partager les métriques. Être transparent. Dès le début du projet, on a dit à les gens, le projet de La Presse Plus, ce n'est pas compliqué, c'est pour assurer la pérennité de la presse. Ne dis pas ça, ils vont être inquiets. Mais non, c'est ça qu'on fait. On essaie de sauver la presse. On dit que notre modèle d'affaires est brisé, il faut trouver un nouveau modèle. Mais tu ne peux pas leur dire ça. Oui. Et quand tu donnes des objectifs qui sont vraiment liés aux visées de l'entreprise, quand les gens comprennent ce qu'on essaie de faire, ils se mobilisent. Et quand ça ne marche pas, et qu'il y a une erreur, ou qu'ils n'ont pas fait ce qu'on a demandé, au lieu d'ajouter du contrôle, tu donnes un meilleur contexte. Tu diras, je n'ai pas expliqué comme il faut pourquoi. Ils ont fait ça de telle façon. Mais non, ça ne marchera pas. Pourquoi? C'est ça qu'il faut leur expliquer. Et non pas dire, à partir de maintenant, vous allez me montrer ça. C'est vraiment la différence entre le gestionnaire traditionnel et le gestionnaire agile. C'est vraiment de passer du mode d'exercer du contrôle, de donner du travail, au mode de donner du contexte et de communiquer une vision. C'est un des rôles les plus importants du gestionnaire. Il faut qu'ils comprennent ça. Le travail se passe à l'extérieur de votre bureau, pas dans votre bureau. Laissez le travail à l'extérieur de votre bureau. Il faut laisser les gens travailler. Alors, quand j'ai lancé l'idée de la presse plus, quand on a commencé à réunir les équipes, ce que j'essaie de faire, c'était un peu inspiré par cette citation de Saint-Exupéry. C'était leur donner le goût de créer ce média-là, leur expliquer ce qu'on voulait faire. C'est pour moi vraiment le rôle du gestionnaire agile. Je suis chanceux, c'est incroyable, j'ai plus d'une centaine de cerveaux, et des gens excessivement brillants qui travaillent pour moi. Alors, il faut juste avoir le courage de leur faire confiance, et qu'à 100 cerveaux, c'est sûr qu'ils vont faire mille fois mieux que n'importe quelle chose que je pourrais imaginer vouloir faire. Alors, il faut avoir le courage de les laisser aller. On donne des cadres, des objectifs, on les laisse s'organiser. Ils nous reviennent avec des idées pour améliorer les trucs. Ils nous viennent avec des processus. Ce n'est pas moi qui l'améliore, c'est eux autres qui l'améliorent. Je peux vous dire que la vision que j'avais de la presse plus au début de ce projet-là, ça a été ici. Ils l'ont amené à des niveaux que jamais j'aurais rêvé. Deuxième leçon. Attitude, aptitude et diversité. Quand vous partiez à un nouveau projet, vous avez des embauches à faire, ou que vous avez votre première équipe agile ou des équipes agiles à former, cette leçon-là est bonne. Elle s'applique parfaitement. Quand on choisit des gens pour travailler en mode agile, quand on choisit de toute façon des collaborateurs, des gens à qui vous voulez collaborer, choisissez toujours des gens qui ont une attitude avant juste des aptitudes. Quand je parle d'attitude, je parle de travail d'équipe, je parle de partager, je parle de vouloir réussir, d'être ouvert aux autres, d'aimer collaborer. Quelqu'un qui est super bon, connaît son domaine hyper pointu, qui est un génie, à moins que ce soit un, je ne sais pas moi, un gestionnaire de bases de données qu'on peut mettre dans un bureau fermé qui n'a pas besoin de travailler avec les autres, ça ne donne rien. Il faut avoir des gens qui sont rires de travailler ensemble. Alors, quand j'avais deux CV, puis qu'il y en avait un que, wow, il est vraiment, vraiment, c'est le docteur en tel domaine, mais l'attitude, on n'est pas sûr, hein? Il me semble qu'il n'a pas l'air d'aimer travailler en équipe, il n'a pas l'air d'avoir à innover. Puis il y a un autre qui est peut-être un peu moins bon, peut-être une feuille de route moins impressionnante, mais ta barouette qui a de l'attitude et qui veut. Et c'est celle-là qu'on prend. Choisissez des gens différents. La tendance des fois, les gestionnaires, c'est de chercher des gens qui nous ressemblent. Pas une bonne idée si vous voulez innover. Des gens différents vont vous amener des idées différentes, des solutions différentes. En fait, ça, c'est une dream team agile, selon moi. Vous êtes chanceux, je n'ai pas mis du Chrome Master. C'est ça. Cette équipe-là, de n'importe quelle situation qui va arriver, elle va avoir une force, elle va réagir, elle va réussir. Alors, quand vous créez une équipe agile, quand vous faites l'embauche, attitude devant attitude, favorisez la diversité. N'ayez pas peur des weirdos. Tu sais, le gars qui est beaucoup plus vieux que les autres, ou il est bien différent, c'est pas grave. De toute façon, l'équipe va vous dire si ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ça va faire souvent une équipe excessivement agile. Vous mélangez l'âge, l'expertise, l'expérience et l'archi, vous allez être surpris de ce que ça va vous donner. Laissez le temps à vos équipes de se former. Ça prend pas un sprint pour juger une équipe agile. Ça prend du temps avant d'avoir de la colle. Ça fonctionne. Puis souvent, c'est à travers des défis, des murs et des problèmes. Quand ça va bien, quand c'est trop facile, on peut pas construire un esprit d'équipe. Alors, allez pas trop vite pour les juger. Puis s'il y a quelqu'un qui a une ressource, qui a une difficulté dans une ressource, c'est sûr que comme gestionnaire, votre rôle, c'est peut-être un bon jardinier. Quand il y a une ressource qui crée un problème, soit de la sortie de l'équipe, soit de la rencontrer. Mais des fois, attendez aussi de voir comment l'équipe peut gérer cette ressource-là. Un peu comme une chambre de hockey. Il y a un joueur vedette ou un joueur qui crée des problèmes. Quelque chose qu'on doit regarder comme coach, c'est comment l'équipe gère cette ressource-là. Est-ce que ça nuit à l'équipe? Est-ce que ça a un impact sur leur énergie? Est-ce que ça a un impact? Non? Peut-être qu'on peut les laisser manager ça, puis le contrôler. Il y a un problème? Bien là, vous agissez. Bidirectionnel. Peut-être l'autre leçon que vous allez aimer le plus. En fait, c'est probablement ce qui a été mon rôle, peut-être le plus important avec le recul, si j'appellerais ça l'ascenseur, c'est de s'assurer que, et la haute direction, dans le fond, et les équipes agiles sont connectées, qui se comprennent. Puis, j'appelle ça un peu l'agilité jusqu'en haut, mais bref, partager les concepts et le discours et le langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la haute direction, je parle de valeur, je parle d'effort, je parle de retour sur investissement, je parle d'itération, je parle de release et de sprint. En fait, ils me parlent maintenant d'itération, de valeur, d'effort et de sprint. Les noms des épiques, les noms des fonctionnalités ou des features qu'on choisit, ils ont un nom, ils ont un sens pour la haute direction. Ils ont un sens pour le client. Puis, les équipes en bas, quand ils parlent de cette fonction-là, utilisent le même nom. C'est un défi constant. Je vous dis, le vocabulaire, c'est peut-être la chose qu'il faudrait encore le plus travailler chez nous à la presse, parce qu'il y a tout le temps pour un truc ou d'autre, 20 interprétations, c'est excessivement difficile. Mais au moins, le nom des fonctions, on leur donne une vie quand on la nomme, puis ça devient une fonction qui va suivre tout le monde, puis tout le monde travaille autour de cette fonction-là. Alors, il n'est pas rare que le CEO va m'appeler, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe avec la fonction X, la bande défilante V3? Wow! Mais il sait c'est quoi. L'équipe qui travaille dessus sait c'est quoi. Le roadmap, il est approuvé, il est compris par la haute direction. On ne parle pas d'un projet, on parle vraiment de fonctionnalités, puis je vais vous montrer un exemple. Et la vision est partagée et comprise par l'équipe en bas. Alors, ça se promène de haut en bas. À une slide, c'est ça. C'est ça le rôle du gestionnaire. Si vous réussissez ça, vous avez réussi votre transformation agile, c'est une question de temps. Puis ça, ça va vous arriver. C'est, ah, mon client, le boss va dire, ouais, mais quand je vais l'avoir, ma fonction? Encore là, ça nous tente de dire une date. Il faut résister. Il faut retomber dans le mode agile pour parler. C'est le temps. Quelqu'un vous demande, quand est-ce que je vais l'avoir? C'est le temps de parler agile. Ça dépend du roadmap, ça dépend de la valeur, ça dépend de l'effort, ça dépend de ton scope. C'est le temps d'avoir une conversation en parlant de ces valeurs-là. C'est le temps. Notre roadmap a été construit non pas en fonction des services, rédaction, publicité, marketing, etc. Il a été construit en fonction du produit. Une bonne façon qu'on s'est servi pour s'assurer que les gens comprennent les fonctionnalités d'en haut jusqu'en bas et que leur roadmap ne soit pas un roadmap de silos et une bagarre entre les différents services. Dans notre cas, par exemple, il y a une fondation qui est la technologie, une fondation importante qui est la production des éditions et des publicités, donc il y a des fonctionnalités qui sont pour aider les équipes à produire ça. Bien entendu, des fonctions pour faire rayonner le contenu, puis améliorer le storytelling, d'autres fonctions, bien entendu, pour aller chercher des revenus puis aider nos annonceurs, et des fonctions qui sont purement pour nos clients, pour nos lecteurs. Bien, notre roadmap est construit en fonction de ça. C'est-à-dire que la manière qu'on le présente à la haute direction, c'est que chacun des piliers de notre business, dans le fond, il y a des features, quand on regarde les prochains trois mois, les prochaines releases, bien, on a priorisé des fonctionnalités. Et c'est de ça qu'on parle. Alors, quand ils veulent avoir une fonction plus vite qu'un autre, ou ils veulent avoir quelque chose de plus rapidement dans le temps, et ainsi de suite, bien, ils ont un choix. C'est eux qui choisissent. Ils bougent des fonctionnalités, puis ils priorisent avec nous ça. C'est ça qui se ramasse dans le travail des équipes. Alors, la pression, c'est de choisir. Alors, la pression n'est pas sur mes épaules. Il faut qu'on livre, il faut qu'on livre, il faut qu'on livre. La pression, je la ramène quand ils me posent des questions, puis ils me mettent la pression. OK, mais choisissons le roadmap différemment. Modifions le roadmap. Alors, ça devient une priorité maintenant. Parfait, on ramène le roadmap, puis on bouge. Si les équipes n'ont pas commencé sur tel, tel truc, c'est encore plus génial. Ramène en valeur et effort. Puis, si tu veux avoir les choses plus vite, bien, on va déménager moins de choses, ou on va prendre des choses plus petites. Puis, on essaie de se retenir, puis pas jouer à la boule de cristal, puis se faire un roadmap pour les 10 prochaines années. On a des petits... On est mis de le jardiner souvent, de le faire 3 à 6 mois, puis de le faire valider, puis revenir, puis revenir, que partir avec un roadmap infini qui n'a plus de sens au bout de 12 mois. Le roadmap, il est vivant. Il est affiché en plein milieu du département. Tout le monde de l'équipe voit ce que, dans le fond, la haute direction a choisi et s'attend. Alors, rapidement, si vous venez à la presse, vous allez voir, on a un mur. Puis, dessus, on a, d'un côté, le backlog, ce qui est en analyse et design. C'est un tableau Kanban géant. Au lieu d'être les stories, c'est pour nos features. C'est comme une plus grande échelle. Alors, j'ai presque plus de temps, mais rapidement, je passe les autres. Construire la confiance. La confiance, la recette que j'ai utilisée, c'est un peu ça. On a évangélisé. On parlait d'agilité. On a sélectionné des quick wins, des petits projets où on pouvait briller. Livrer et réussir. Puis, après ça, faire la promotion des réussites. En clair, ça veut dire quoi? En clair, par exemple, quand on a fait notre première application mobile, la presse hockey, ou quand on a fait LP mobile, c'était pour démontrer que l'agilité, ça fonctionnait. C'était pour démontrer qu'on était capable de livrer dans les temps. C'était pour démontrer qu'on était capable de livrer des produits qui avaient un succès. Puis, après ça, on a fait des itérations. Puis, en même temps, on a appris, nous, les gestionnaires, à comprendre l'agilité, à comprendre ce qu'il faut faire et pas faire. On a scalé. Je savais que vous aimeriez celle-là. Comme gestionnaire, résister à, OK, là, c'est correct, là, ça va bien votre affaire, vas-tu prendre le mail? Là, j'aurais besoin de lui, là, trois jours. Bien, c'est parce que tu peux le prendre comme gestionnaire puis le sortir de l'équipe, mais comment tu vas faire après pour comprendre puis comment ils sont prédictés, combien de points ils peuvent faire, si ça a du sens, si ça n'a pas de sens. Il était essentiel dans les stories qui se sont engagés. Ça ne fonctionne pas. Alors, c'est comme, ils partent au combat, puis à la dernière minute, tu as décidé de déshabiller un joueur. Ça affaiblit pas mal l'équipe. Oui, mais ils vont être encore cinq. Oui, mais c'est parce que c'est ça qui va se passer, c'est celui qui est dans la mitraillette. Vitesse égale désordre. Je vais essayer d'aller vite, celle-là aussi. Une grande leçon que j'ai apprise. On va aller vite, on va livrer de la valeur, on leur demande d'innover rapidement, mais ça crée du désordre dans le code. Ce n'est pas écrit tout le temps dans les règles de l'art. Des fois, ils sont obligés de sauter des bouts, puis à un moment donné, ça commence à s'écraser. On parle d'une dette technologique. Comme gestionnaire, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que si on leur donne pas le temps d'écrire le code correctement, ils vont toujours quelque part créer une dette, puis à un moment donné, la dette va vous péter dans la face. C'est comme n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on entend « refactoring » comme gestionnaire, il ne faut pas faire « ah non ». Refactoring, ça veut plutôt dire que c'est investir pour se donner moyen tantôt d'avoir encore de vitesse. Alors, c'est un investissement. En fait, si on paye de la dette et ensuite, on s'assure que tantôt, on va garder cette même vitesse-là. Sinon, ça s'écrase. Alors, j'apprends, quand j'entends le mot « refactoring », à ressentir une certaine joie maintenant. Je fais « yes, je vais avoir du beau code » qui va être comme de la poésie. Puis, sérieusement, pas de farce, souvent, je vois les devs, par exemple, puis à la limite, des fois, je me demande s'ils ne sont pas plus heureux des fois de faire du refactoring que de faire une fonctionnalité parce qu'ils aiment tellement les choses bien faites. Il faut leur donner le temps de le faire. C'est ça, la satisfaction. Ce n'est pas juste d'avoir livré une fonctionnalité, c'est de l'avoir bien faite, puis être fier de ce qu'il y a en arrière, puis de savoir que ça va évoluer, puis ça va tenir la route. Il faut leur donner le temps de faire ça. Si l'on ne donne pas le temps de faire ça, moi-même, je n'aimerais pas faire mon travail, je n'aimerais pas le temps de le faire comme il faut. Je finis avec la leçon 6, qui est l'environnement. Créer un environnement qui facilite l'agilité et le rituel agile. Dans le fond, des beaux mots encore là, mais on regroupe les gens, les features, par projet, par équipe, on les mélange. Ils ne sont pas regroupés par métiers. Ce n'est pas d'un côté les analystes, d'un côté le QA, d'un côté les devs, puis d'un côté, je ne sais pas moi, les designers seulement. On essaie de les regrouper par métiers. On essaie de faciliter le mouvement, puis des regroupements ou des rencontres un peu spontanées. Favoriser les idées partout. J'ai des photos pour vous montrer, mais whiteboard, post-it, ainsi de suite. Il faut que les gens puissent avoir un environnement où ils peuvent écrire ses murs littéralement. Créer de la convergence. Créer des espaces au moment de retraite, cet environnement-là qui peut être hyper dynamique et très bruyant à la limite. Peut-être qu'ils vont avoir besoin d'un petit environnement de retraite pour se reposer ou travailler quand ils veulent se retirer dans le calme et dans le silence. J'ai amené quelques photos parce que des fois, les photos valent mille mots. C'est un peu notre environnement. Voyez les carrés d'or, ainsi de suite, qui sont faits pour voir se déplacer. Ce qui est intéressant avec ces gens-là, c'est que si je me promène, je vois tout le monde, mais si je m'assois, je suis dans mon univers. Je n'ai pas le champ de vision de partout. Il y a des petits salons pour les regroupements. On fait des applications pour tablettes. Alors, ça serait intéressant que les gens les utilisent dans les conditions que nos clients les utilisent. Des salles de rencontres. On voit ici une méthode qu'ils ont pour écrire sur les murs avec un rap. C'est comique. J'ai demandé au Scrum Master de l'équipe de me coacher avant la présentation pour être sûr que j'avais quelque chose d'intéressant à vous dire. Ils m'ont dit, mets une photo de l'équipe design et d'analystes parce qu'on a vraiment des belles filles à la presse et c'est rare en dev. Rires J'ai résisté, mais... Alors, les idées partout... Alors, c'est un autre exemple. l'équipe design ici qui a l'air au mood board. Notre... ce qu'on appelle notre silent room qui peut se reposer. Donc, c'est ça les leçons. Dans le fond, c'est tout simple que je vais vous partager aujourd'hui qui pourraient vous inspirer par réussir une transformation agile. C'est pas juste une histoire de Scrum et d'équipe. C'est vraiment votre rôle à vous. C'est le contexte versus contrôle. Peut-être la plus difficile vers le gestionnaire. Mais c'est vraiment d'apprendre ça, à résister à... Donc, le projet est là. Attitude, aptitude de diversité. L'agilité doit être bidirectionnelle jusqu'en haut. Construire la confiance par des petits projets, par des petits succès, par des quick wins. Vitesse, désordre. Refactoring, vitesse. L'environnement doit favoriser l'agriculture agile. C'est tout. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Passons. Applaudissements.